... Oui ? Attendez le micro, attendez, on vous fait passer le micro tout de suite. Le président de l'ACA de Baïstavi. Jean-Pierre Van Ruy. Est-ce que notre président pourrait nous donner quelques informations sur... Ça a été dit en début de séance par le président, sur l'agence de biodiversité qui est en train d'être... Et que l'ONS, que l'Office national de la chasse va être partie extrêmement prenante. Merci. Peut-être une dernière question parce qu'on est un peu en retard. Delphine, oui. Pardon. Attendez, une seconde. Prenez place. Bonjour. Delphine, l'association de chasse au naturel. Donc, que va devenir la validation départementale ? Ok. Bien. S'il vous plaît. Attendez, attendez, là, le son ne va pas marcher. Si vous voulez vous mettre à côté de... Je dis, voilà. Très, très rapidement, on est très en retard. Très rapidement. Bon, très bien. Bon, Jean-Pierre. Donc, je voudrais savoir pourquoi on ne parle jamais des chiens. On parle tout le temps des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts. Mais les chiens, nous, on en est à un million d'euros de dégâts. Personne n'en parle. Sans les chiens, on n'est rien. On ne nous aide pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Merci. Voilà. Merci. Bien. Je vous laisse, Jean-Pierre, concure sur tous ces sujets. Je ne sais pas si le micro marche. Oui. Je pense. Bon, en ce qui concerne la réforme et la première question, concernant cette mise en place de la contribution territoriale, je vous l'ai dit dans mon rapport moral, toujours pareil, concertation. Et surtout, dans l'esprit, si vous voulez, on va devoir mettre cette contribution territoriale en place. Mais elle ne va pas, ce n'est pas moi qui vais vous l'imposer. Je vous l'ai dit, donc, déjà aux réunions de secteur, il va être créé une commission départementale élargie qui va travailler sur la mise en place de la contribution territoriale. Alors, comme vous l'a dit le président national, c'est sûr, l'idéal, ce serait qu'on puisse diminuer les dégâts. Et d'ailleurs, deux parlementaires se sont vus attribuer une mission, c'est Alain Pérea et Jean-Noël Cardou, pour justement faire un état des populations de sangliers, mais également des propositions en matière d'indemnisation. Bon, ce rapport, il est tombé il y a quatre jours. 80 pages, bon, je l'ai lu pour l'instant assez rapidement. Je vous en ferai part, lorsque nous vous solliciterons pour faire partie de cette commission, je vous en ferai part. Vous verrez toutes les pistes qu'ils ont trouvées au niveau de la mise en place de cette contribution. C'est une partie du rapport, mais pour nous, elle est très importante. Donc, c'est vous qui allez décider de quelle façon on va appliquer cette contribution territoriale. Ce n'est pas moi. Nous, on a un résultat à obtenir, il faut qu'on équilibre le service des gars. Mais je veux que cet équilibre financier se fasse dans le respect de l'égalité entre les chasseurs. Je l'ai dit à toutes les réunions. Il faut qu'il y ait cette égalité entre les chasseurs. Vous avez des secteurs dans le département qui ont des plans de chasse très importants et qui participent donc au financement de ces dégâts. Et puis vous avez des secteurs et qui n'ont pas de... Ces secteurs qui ont des plans de chasse importants n'ont pas de dégâts. Et puis vous avez des secteurs où effectivement, il y a beaucoup moins de plans de chasse. C'est vraiment à la marge, ces plans de chasse. Mais ils ont beaucoup de sangliers et ils ont beaucoup de dégâts. Et bien, il va falloir qu'on trouve cette équation de façon à ce qu'il n'y ait pas cette rupture d'égalité, donc, entre les chasseurs. Donc, alors, c'est un exercice qui va être difficile. Mais il faut que nous ayons résolu le problème avant le 30 juin. Donc, on va se mettre au travail, au travers de cette commission, pour trouver des solutions. Moi, je vous ferai, pour tous les gens qui participeront, et on en prendra un petit peu partout dans les secteurs, moi, je vous ferai un état des lieux. Un état des lieux complet. j'ai commencé à le faire, il faut que je l'affine. Et à partir de là, va commencer la réflexion, votre réflexion. Après, la présidente de la Chambre de l'agriculture l'a dit dans son discours. Nous avons 60% des dossiers de dégâts sur 13 communes. Commençons, 60%, c'est plus de 100 000 euros. C'est 120 000 euros de dégâts. Commençons par nous occuper de ces secteurs de façon approfondie. On viendra sur le terrain. On accompagnera les AK sur le terrain pour voir exactement ce qui se passe et ce qu'on peut amener en matière de protection. Si on gagne ne serait-ce qu'une partie du problème en s'occupant effectivement de ces secteurs, on aura déjà résolu un problème. Après, la contribution territoriale, moi, je voudrais vous rappeler quelque chose. Elle ne sera appliquée que si on a un service dégâts déficitaire. Alors, même s'il y a fusion des comptes, on va conserver une comptabilité analytique de façon à savoir exactement où on va. Il ne s'agit pas de fusionner les comptes et puis de ne plus s'occuper de rien. Non. Donc, on a un travail important. Moi, aujourd'hui, vous savez que dans le département, de tout temps, on a basé, en dehors des plans de chasse, on a basé la participation des territoires au travers d'un thème regrangibier qui était quelque part la solidarité qui avait toujours été souhaitée à toutes les assemblées générales du temps d'Alain Esclopé et également de mes premières années de mandat. Aujourd'hui, le président national vous l'a dit, on arrive au bout du système. On est au bout. Donc, il faut impérativement qu'on trouve des solutions. Moi, je ne vous imposerai rien. Mais je veux que cet esprit d'égalité soit présent dans toutes ces négociations. C'est très, très important. Alors, ensuite, la question de M. Farrero sur la réforme. Alors, oui, on s'y est engagé d'ailleurs au cours de certaines réunions. On va établir un VADEMECOM qui va vous servir pour diffuser des informations. Mais, aujourd'hui, c'est prématuré. Hier, à 16h encore, on avait un flash info de la Fédération nationale parce que la discussion au Sénat concernant cette réforme était à l'ordre du jour. Et il va y avoir encore une commission mixte Sénat-Assemblée parce que tous les points n'ont pas été résolus. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne cette réforme, mis à part, bien sûr, quelques points essentiels, et en particulier la majorité des flux financiers qui ont été modifiés, tout n'est pas figé dans le marbre. Donc, je ne vais pas vous écrire quelque chose qui, peut-être, demain, ne sera plus d'actualité. Donc, attendons, et ça va aller très vite, puisque c'est prévu, normalement, la fin de ces travaux concernant cette réforme est prévue, donc, aux alentours du 15 mai. on s'engage, au niveau de la Fédération, à partir du 15 mai, lorsqu'on aura vraiment tous les contours de cette réforme, à vous faire un petit vademecom qui intéressera, bien sûr, les points essentiels qui vont intéresser les sociétaires. Voilà. Ensuite, il y avait la question... Sur l'OFB de Jean-Claude. Sur l'OFB. Alors, vous le savez, dans le cadre de cette réforme, et d'ailleurs, c'était ce qui était discuté hier en séance du Sénat, où une partie, d'ailleurs, du Conseil d'administration de la Fédération nationale s'est déplacée pour écouter les débats, qui ont été des débats compliqués. Compliqués, et s'il n'y avait pas eu l'intervention, entre parenthèses, de notre lobbyiste national, donc Thierry Coste, on n'aurait peut-être pas obtenu tout ce qui a été obtenu hier, même si tout n'a pas été obtenu. Alors, la fusion faisait partie de ces négociations, hier, et vous le savez, c'est la fusion de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et de l'Agence française de la biodiversité, pour créer un nouvel établissement public, qui sera l'Office français de la biodiversité. Alors, ça nous intéresse au plus haut point. d'abord, parce que nos relations avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont toujours été excellentes, et ils nous ont toujours aidés dans nos démarches. Et aujourd'hui, on assiste à cette fusion, donc il va y avoir un certain mélange entre l'Agence française de la biodiversité, où on n'était pas représenté, et l'Office national de la chasse. Dans cet Office français et de la biodiversité, nous aurons une représentation, en tant que chasseurs, comme les agriculteurs, également, donc auront une représentation. Nous, comme ce nouvel établissement public va avoir une déclinaison et régionale et départementale, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qui va représenter ce nouvel établissement public. Et on s'en est entretenu, et ça a fait l'objet déjà de négociations. Moi, lorsque je suis allé à Paris, j'ai déjà entamé le débat là-dessus, parce que moi, je veux qu'on ait, au niveau départemental, que cette déclinaison soit assumée par quelqu'un, bien sûr, qu'on connaît et qui est favorable à l'activité synergétique. Donc, notre travail, aujourd'hui, c'est, et qui est important, il faut qu'on sache qui va gérer, au niveau départemental, cet office français de la biodiversité. Donc, cette fusion, c'est quelque chose qui nous intéresse au plus haut point, et au fur et à mesure des négociations, bien sûr, on va vous tenir au courant. Mais sachez que pour nous, ce sera primordial. Une question sur le permis départemental, c'est ça, de Delphine ? Oui, au niveau des validations départementales. Réforme de la chasse, elle n'a pas pour vocation de supprimer les validations départementales. Donc, les validations départementales vont continuer à exister. Alors, on aura une assemblée générale extraordinaire très certainement après l'ouverture de 2019-2020. Parce que la seule inconnue que nous avons aujourd'hui, et Fernand Rulles, le trésorier, vous en a fait part, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui combien de validations départementales vont migrer vers des validations nationales. Donc, pour l'instant, on est sur une année d'interrogation. mais je suis quand même très confiant. Donc, validation départementale, Delphine, je te réponds, elle restera d'actualité. Ceux qui souhaiteront conserver, parce qu'ils n'ont pas vocation à se déplacer en France, ils pourront continuer à prendre cette validation départementale. Sachez qu'aujourd'hui, au niveau de la validation nationale, je me permets quand même de revenir sur les débats qu'il y a eu hier, et donc on vous a immédiatement communiqué le flash d'information. il n'y a rien qui a été arrêté au niveau du prix de la validation nationale. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, le permis national, ce sera 200 euros. Les débats qui ont eu lieu hier, donc au Sénat, ont fait que c'est encore une question qui, au niveau financier, va être discutée, comme je vous l'ai dit, au travers de cette commission mixte, Sénat-Assemblée. Donc, vous voyez, on n'a pas encore tous les contours. Mais validation départementale, il n'a jamais été question de la supprimer. Voilà. Après, peut-être que nous, en fonction des décisions qui seront prises au travers de la commission pour la contribution territoriale, on la fera peut-être évoluer, cette validation départementale. Peut-être, parce qu'il y a certaines fédérations qui ont anticipé un petit peu, peut-être qu'on la fera évoluer vers la baisse. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour vous dire si ça va se passer comme ça ou comme ça. Donc, voilà. Mais validation départementale, aucun problème. M. Calte, par rapport au... En lien peut-être directement avec la réforme, sur le problème des chiens. Et ça, je sais que vous y êtes attaché en plus. Mais moi, j'y suis attaché. J'y suis le temps de plus attaché que je connais bien Hervé et que je sais son investissement sur le terrain au travers de son équipe de chasse puisqu'on a l'occasion de faire des échanges et j'ai participé plusieurs fois. La problématique des chiens, effectivement, ce n'est pas une problématique qui a été évoquée au niveau de cette réforme. Je crois que ça, c'est un sujet qui nous appartient. Et si on doit trouver des solutions, c'est nous qui devons les trouver. Mais on ne trouvera pas de solution au niveau national. Ça, c'est bien clair. Voilà. Moi, j'ai intervenu là-dessus. Tout à fait. Très rapidement, parce que là, il faut qu'on comprenne. Bon, deux secondes. Oui, oui, oui. Vas-y, mets-toi là. Sinon, le son ne va pas fonctionner. Oui, donc, j'ai intervenu parce qu'il y a des échos, il y a des fuites que normalement, l'assurance, qui n'est pas mauvaise, mon saut, nous lâche normalement. Oui, je suis au courant. Parce que les années précédentes, on avait un sinistre et 15 jours, trois semaines après, on était remboursé. Maintenant, c'est trois mois. J'attends des remboursements encore un mois depuis fin décembre. Alors, sans assurance, plus de chance. Alors, écoute-moi, Hervé. Il a été créée une commission départementale, une association départementale de chasseurs de sangliers, qui a pris à corps ce problème. Les négociations sont compliquées parce qu'il y a une sinistralité qui n'est pas neutre et quand je dis n'est pas neutre et même très importante. Philippe Solès le sait. Nous allons avoir et nous allons engager avec notre assureur des démarches en ce qui concerne les chaînes. Ça fait partie de ces projets. N'est-ce pas, Philippe ? Donc, moi, je veux qu'on trouve une solution. Il y en a dans d'autres départements. On va s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et on va essayer de l'appliquer chez nous puisqu'ailleurs, a priori, il serait relativement satisfait. On va prendre tout ce qu'il y a de bon ailleurs et on va essayer de l'appliquer chez nous. Mais moi, je en prends l'engagement et Philippe II, bien sûr, il le sait, il a cette charge. C'est pas simple. C'est pas simple. parce que c'est un sujet sensible. Et je sais très bien que sans chien, on n'aura plus de chance et que nos problèmes seront exponentiels, surtout en matière de dégâts. Donc, Hervé, je te propose, mais tu en fais partie, de te rapprocher de Philippe Solès. Il se mettra au travail dès que possible. Moi, je souhaite peut-être qu'on trouve une solution avant le début de la saison prochaine. Philippe, je t'engage, je t'aimerai. On te facilitera les contacts avec notre assureur. Mais il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. C'est une demande générale. Moi, quand j'ai dit dans le film de Jean Cabasso que lorsqu'on perd un chien, c'est quelque chose de dramatique, je le dis de façon très sincère. Aux Angles, je prends l'exemple des Angles, je suis président de la CA des Angles. On n'a pas tué un seul sanglier cette année. Bon, il n'y en avait pas, en montagne, peut-être on est moins bons que les autres aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais la dernière battue qu'on a fait, on lève un sanglier et il nous tue un chien. Imagine-toi, bon, c'est... je connais... Bon, il est là, il est en plus dans la salle. C'est dramatique. Vivre une expérience comme ça, voir son chien dans la neige descendre en laissant une traînée rouge jusqu'au pied de son maître, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, je comprends le problème et Philippe, je souhaite que tu prennes ça à bras de corps. Je tiens à interdire Hervé au niveau de l'association en tant que président de l'association dont tu fais partie et dont tu es suppléant. Sache qu'on a pris des contacts avec des vétérinaires. Les vétérinaires, c'est toute une grande histoire pour avoir quelque chose de l'ordre national, l'ordre régional et ça redescend. Et donc, certains vétérinaires nous disent « Oui, mais si on recourt avec tel fil, ce n'est pas le même fil, ce n'est pas le même prix. » Bon, c'est toute une césanie. Donc, moi, ce que je trouve bien, c'est que Jean-Pierre, Jean-Pierre, donc, on a discuté, il y a une assurance, on va voir, donc, pour nous mettre en relation avec l'assurance, on a un groupe de travail qu'on a appelé groupe de travail chien au niveau de l'association. Donc, ce groupe de travail, le jour où Jean-Pierre, on a les coordonnées, on voit directement cette personne, avec elle. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Je pense qu'on peut, il y a beaucoup de monde dans cette salle, on a les pouvoirs publics, je pense qu'on peut peut-être avoir aussi leur appui dans cette démarche-là. Jean-Pierre. Et je pense que si on a donc les pouvoirs publics, la fédération et l'association, si on fait tout ce bloc, je pense qu'on arrivera à avoir quelque chose. Merci. Alors, on ne fera pas plus long sur la réforme, mais sachez que la fédération, au travers de son personnel technique ou le directeur, sont à votre disposition pour toute information complémentaire en ce qui concerne la réforme. Donc, dès que vous avez un souci, laissez-la se mettre en forme de façon définitive et après, on sera à même à vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin et que vous souhaitez. et que vous avez un souci, Sous-titrage Société Radio-Canada